Guillaume Raymond, on va faire le point avec toi sur ton arrivée en championnat de France. On va faire un tout petit retour sur 2016 où tu as fait une saison en championnat d'Europe, ex-CEV. Est-ce que tu peux nous éclairer un petit peu sur ton expérience en championnat d'Espagne ? Après c'est vrai que j'ai eu l'opportunité en fin 2015. On est une petite équipe française qui était à l'écurie Bergame, mais s'était rapprochée de moi pour faire du Moto2 en CEV, on va dire, dans un budget raisonnable. Du coup, on n'avait pas non plus 130 000 solutions et on s'est dit que partir dans une expérience comme ça, ça pourrait être sympa, ça ne se représenterait sûrement pas. Après c'était une petite équipe avec des petits moyens, avec du matériel ancien. C'était des motos qui n'étaient pas les premières, mais pas les premières Moto2. Et face à des teams qui sont les teams satellites de Grand Prix, avec des pilotes qui maintenant sont en Grand Prix, c'est vrai que c'était une année très très compliquée. Au niveau des réglages de la moto, je ne me suis jamais senti aller sur la moto. Dès que je forçais, je tombais. Dès que je ne forçais pas, j'étais loin. Donc c'était une année compliquée. Après ça m'a permis de faire des grands circuits, dont j'ai quand même pas mal d'expériences, dont je ne regrette pas. En 2017, tu reviens en championnat de France et tu t'attaques au trophée Pirelli. Donc pareil, rapidement une mise au point de cette prise de contact en trophée Pirelli ? En fait, pareil, fin 2016, on s'est posé la question de ce qu'on pouvait faire. Pareil, dans des budgets raisonnables, on a pensé au championnat de France, avec une 600 que je possédais déjà. Après, niveau budgétaire, et ne sachant pas trop le niveau, par rapport au niveau français, on s'était dit que c'était peut-être plus facile de revenir en trophée Pirelli. Ça coûtait un petit peu moins cher, c'était peut-être un peu plus facile. Et du coup, ça m'a permis de remporter le trophée Pirelli l'année dernière pour mon retour en France. Et me battre avec les supersports aussi également. Alors en 2018, là, tu passes directement au supersport. Est-ce qu'à ton avis, la marche est haute ou pas ? Je pense pas des masses. Il y a vraiment la plus grosse différence au niveau des pneus. En supersport, on a un manufacturier libre. Parce qu'en Pirelli, on est Pirelli, mais en plus avec une glomme imposée. Donc ça facilite les choses d'avoir des glommes plus performantes. Mais après, je pense qu'au niveau de la moto, on n'a pratiquement rien fait sur la moto. Par rapport à l'année dernière, le moteur elle-même, on a juste rajouté un shifter. Et après, niveau pilotage, on voit que j'étais devant Pirelli l'année dernière. Et j'arrive à me battre devant aussi en supersport cette année. Par contre, tes débuts en 2018 ont été un petit peu laborieux. Explique-nous pourquoi. Déjà avec mon boulot, je ne pouvais pas me libérer les vendredis. Donc ça me faisait sauter une journée d'essai libre. Ensuite, je m'étais reengagé avec Pirelli. J'avais gagné le trophée Pirelli et qui m'accordait une petite aide. Après, au niveau technique, on n'avait pas le soutien qu'on espérait, qu'on attendait. Et ce qui ne nous permettait pas de jouer devant. On n'avait pas les glommes qu'on demandait. Ce genre de petites choses. Donc à force, on s'est rapprochés de Michelin. Qui, eux, jouent le jeu. Mais font tout en sorte pour qu'on puisse jouer devant. Et depuis que je suis passé à Manicou, on voit que ça fonctionne bien. Quel est ton objectif pour la fin de saison 2018 ? C'était une saison, on va dire, sans le grand objectif. Après, c'est vrai que là, je suis remonté troisième au championnat. Après, je ne me prends pas trop la tête non plus niveau championnat. Mon but, ça va être d'essayer de remporter le plus de victoires possibles. Pas tomber. Et je pense que si j'arrive à réunir ces deux choses, je devrais être pas loin du podium final. Ce qui serait vraiment top pour moi cette année. Très bien. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à cybermotard.com. Merci.